Vous l'aurez sans doute remarqué, c'est le silence des églises ici dans les rues de São Paulo. Les rues sont désertées. La raison est simple, la Céleçao du Brésil est en train de jouer son premier match de la Coupe du Monde face à la Croatie en ce moment même. Il y a beaucoup de supporters qui sont au stade, d'autres regardent le match en famille à la maison, mais il y en a beaucoup qui suivent cette rencontre dans les cafés, dans les restaurants de São Paulo. Nous avons profité pour vous faire vivre justement l'ambiance dans les cafés brésiliens au moment où la Céleçao joue. Près de 200 millions de Brésiliens attendent ça. La Coupe du Monde démarre au pays du football. Nous avons choisi un restaurant très connu et fréquenté par les paulistas habitants de São Paulo, ambiance samba et football. Le Brésil est rapidement mené à la marque, mais le chouchou Neymar délivre tout un peuple suite à cette égalisation. Cependant, le Brésil est contre toute attente subi encore le jeu. Les supporters se rendent compte que ce n'est pas gagné d'avance et qu'il faudra beaucoup pour aller loin dans l'heure mondiale. La Croatie s'aime le doute. Neymar, le joueur le plus attendu par le peuple brésilien en cette Coupe du Monde, parvient à doubler la mise sur pénalty. Puis, Oscar fait le break, 3 buts à 1. Score final, je vous laisse apprécier l'ambiance qui règne dans le restaurant. Sous-titrage ST' 501 C'est un aperçu dont les Brésiliens vivent le football. C'était Amin Thigman de São Paulo pour JRTV.